bonjour à tous et à toutes oui je sais aujourd'hui vous en avez marre de votre vieux pull pourquoi ne pas aller de suite et lui donner une seconde chance une seconde vie on y va je sais cette vieille petite robe ou ce vieux petit pull on n'arrive pas à s'en séparer et en même temps il devient un peu ringard nous allons le customiser vous avez sûrement ou un rideau ou encore des rouleaux de dentelle que votre grand mère ou votre maman vous aurait donné vous aurez deux mesures à prendre avant de commencer celui du tour du poignet de votre manche et la mesure du tour de l'encolure pour ma part j'ai 18 cm pour le tour du poignet donc la mesure ici vous allez la multiplier par 2 18 pour mon cas x 2 ça sera 36 cm je fais la même chose avec l'encolure je viens ici 60 60 x 2 ça fait 120 ça c'est du approximatif on n'est pas à 2 3 cm près pour ma part je vais prendre la dentelle donc vous avez suivi je fais ça ça c'est le tour du poignet et ça je le multiplie par deux j'ai deux manches j'aurais besoin de deux bandes cette bande la poser sur votre manche et celle-ci autour de l'encolure endroit contre endroit de la dentelle épinglé et après vous engagez et vous piquez point d'arrêt début point d'arrêt fin vous faites la même chose pour l'autre bande ouvrez la couture de la bande de dentelle passer un fil de france tout autour donc le fil de france c'est très simple c'est juste suivre tout autour de la bande vous fait des grands points et vous faites ça tout autour de la bande pour le poignet un autre fil de france est bien passé autour de la dentelle de l'endroit de la manche avec l'endroit de la dentelle en vous assurant que les deux coutures sont bien face à face vous épinglez à la moitié de la poignée je mets une épingle à la moitié de la dentelle je fais pareil vous venez joindre les deux moitiés ensemble vous épinglez il y à l'élasticité du tricot ne pas retenir mais ayez ce réflexe d'écarter légèrement tiré sur le fil de france vous voyez se fait tout seul et vous allez venir épinglez tout autour n'hésitez pas à utiliser l'astuce qui avait déjà été donnée auparavant morceau de carton à l'intérieur de la manche pose à plat on répartit les frances épinglez sans avoir le risque de prendre l'autre côté commencer par la couture côté piqué à 1 cm et vous faites tout le tour toujours votre point d'arrêt début fin je vous conseille en piquant de ne pas retenir la manche mais au contraire de tirer mais légèrement juste un petit peu piqué en vous assurant que vous plis sont bien répartis ce fils va vous permettre de resserrer à nouveau les frances vous voyez vous n'aurez plus qu'à faire le deuxième poignet pour ce qui concerne le tour du cou il est préférable de passer le fil de france tout autour sans coudre l'extrémité repérer la moitié de l'encolure devant dos et les épaules diviser votre bande en quatre car un quart va venir de là à la un quart de là à là et de là à là ça va faire le tour c'est pour la bonne répartition du france pour opérer l'endroit et l'envers de la dentelle ça c'est le milieu vous laissez passer un centimètre venez épinglé vous avez fait le tour arrivé ici ça c'est la moitié vous laissez dépasser aussi d'un centimètre tiré sur votre fils de france d'une façon à répartir les frances tout autour vous allez procéder de la même façon que les poignets ne pas retenir au contraire laisser l'élasticité assurez vous que vous avez bien replié ici au milieu dos engagé et piqué ici à 5 mm tout autour de l'encolure en commençant bien par le milieu du dos ne pas oublier essayez de changer votre fils de mettre le fil de la même couleur que votre dentelle ce point d'arrêt on répartit bien les frances sont retenir l'encolure et vous piquez en faisant tout le tour n'oubliez pas ici devenir et de coudre cette partie de préférence à la main et voilà après dites moi vous avez toujours su donner une deuxième chance à la personne que vous aimez alors et pourquoi pas à vos vieux pull en attendant n'oubliez pas petit like commentaire et surtout abonnez vous oh